Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'élément numéro 32, le germanium. Ce qui est extraordinaire avec le germanium, c'est qu'il avait été prédit par Mendeleïev dans son tableau périodique des éléments, son classement. Il l'avait appelé Eka-silicium et on est en 1871. Il faut attendre les années 1880 pour qu'on découvre cet élément. C'est un Allemand, M. Winkler, qui va le nommer, en l'honneur de son pays, germanium, comme avait fait le coq de bois Baudran, pour le gallium. Nous sommes en pleine guerre franco-allemande. Alors, le germanium, on le trouve comme sous-produit de l'exploitation du zinc. Le zinc, on en a déjà parlé, et le minerai de zinc par excellence, c'est l'asphalérite. Voilà un magnifique échantillon pris dans cette vitrine. On trouve aussi le germanium dans le charbon. Les principaux pays producteurs vont être la Russie, la Chine, la Mongolie. Les utilisations du germanium, il y en a de nombreuses, mais c'est surtout par ses propriétés de laisser passer les infrarouges que l'on va regarder, puisque la fibre optique, voilà une utilisation essentielle où le germanium est extrêmement utilisé. Allez, il est temps de passer au prochain numéro, le numéro 33, et il s'agira de l'arsenic. Merci. 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 Merci.